Salut, c'est Zabba et commençons tout de suite les pharaons perdus. Il est facile d'imaginer qu'il existe des documents clairs et très détaillés sur tous les rois et les règnes qui ont régné sur l'Egypte avec des noms célèbres comme Ramsès, Toutankhaman et Nefertiti. On pourrait croire que les égyptologues en savent énormément sur le pays du Nil, mais ce n'est pas vraiment le cas. Des égyptologues ont récemment mis au jour la tombe d'un pharaon si ancien que personne ne sait rien de lui. En 2010, une équipe d'archéologues a mis au jour la tombe à Isna, un site situé dans le delta du Nil. Et ce n'est que récemment que l'équipe a pu retourner sur place pour mener des recherches approfondies. Ils ont appris que la tombe date de la troisième dynastie de l'Ancien Empire entre 2650 et 2575 avant Jésus-Christ. Cette ancienne sépulture est l'une des plus anciennes jamais découvertes. Le nom inscrit à l'intérieur est celui du roi Kaba. Son nom n'était pas non plus écrit en grosses lettres sur une arche menant à la tombe. Les archéologues ont d'ailleurs failli ne pas le voir. Son nom n'était reconnaissable qu'à l'empreinte du seau laissée sur une pierre, cachée dans une niche que l'on distingue à peine du reste des pierres. C'est d'ailleurs la seule chose qui a permis aux chercheurs d'identifier l'homme enterré ici comme étant le roi Kaba. Autrement, son nom serait un mystère et personne ne saurait qu'il était roi. Et même avec son nom, personne ne sait vraiment qui il était. Il n'existe aucune trace de ce qu'il a fait ou des exploits qu'il aurait pu accomplir. Le roi Kaba a régné sur l'Egypte à une époque où le terme pharaon n'était pas encore utilisé. Et ces découvertes montrent à quel point des périodes entières de l'histoire peuvent être facilement oubliées. Des chapitres entiers ont disparu des archives égyptiennes. En 2022 par exemple, on a annoncé la découverte de la tombe d'une reine inconnue jusqu'alors. Elle s'appelait la reine Neith, mise au jour avec 300 cercueils et 100 momies et l'araignée sur l'Egypte entre 1570 et 1069 avant Jésus-Christ. Et bien que son nom n'ait jamais été mentionné nulle part auparavant, sa sépulture a été retrouvée dans la nécropole de Saqqara, à côté de ce que les chercheurs pensaient être sa pyramide personnelle. Et ce genre de découverte prouve parfaitement l'étendue de notre ignorance. Des rois et des reines enterrées dans le sable, dont l'héritage est perdu à tout jamais. Il existe des pyramides dédiées à des rois et des reines dont personne n'a jamais entendu parler. L'armée perdue de Cambys Il y a 2500 ans, l'une des plus grandes armées jamais constituées fut envoyée dans les profondeurs de la grande mer de sable égyptienne. 50 000 hommes, armés jusqu'aux dents, marchèrent dans le désert avec l'intention d'asservir les habitants de l'oasis de Siwa. Mais mystérieusement, l'armée entière a disparu et personne n'a jamais pu comprendre ce qui lui était arrivé. Comment se fait-il que 50 000 hommes disparaissent sans qu'on en retrouve la moindre trace ? Certains experts pensent que l'armée n'était qu'un mythe, alors que les archives historiques nous disent qu'elle a réellement existé. Et pour comprendre ce qui s'est passé, laissez-moi vous ramener dans le monde brutal du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le roi Cambys II était le souverain de la Perse, le fils de Cyrus le Grand, l'homme qui a fondé l'Empire Perse. Le roi Cambys a hérité du royaume et s'est montré tout aussi impitoyable que son père. Il envoyait son armée invincible à l'ouest du Nil pour attaquer l'oasis de Siwa. C'est là où se trouvait le légendaire temple d'Aman où vivaient les Ammonites. Le roi Perse pensait que s'il pouvait prendre l'oasis et contrôler l'oracle du temple, il aurait une prétention plus légitime au trône égyptien. Le temple d'Aman se dressant qu'aujourd'hui dans l'oasis de Siwa. Vous pouvez même le visiter si vous avez assez de courage pour parcourir plus d'une journée de voyage en bus depuis Alexandrie dans des paysages des plus inhospitaliers. Le temple est en ruine mais on peut toujours y ressentir la présence de la puissance qui y régnait autrefois. C'est d'ailleurs ici qu'Alexandre le Grand est venu durant sa conquête plus de deux siècles après le roi Cambys. C'est ici même que l'oracle aurait annoncé à Alexandre le Grand qu'il était le fils de Zeus, le rendant mi-homme, mi-dieu. Et l'armée de Cambys n'aurait pas dû mettre plus de sept jours pour traverser le désert jusqu'à l'oasis. Mais quelque part dans le Sahara, elle s'est volatilisée. L'historien grec Hérodote prétend que c'est une tempête de sable qui les a ensevelis. Certains se demandent même que si une armée d'une telle ampleur a pu être ensevelie, que pourrait-il se cacher sous les sables du désert ? Et malgré l'absence évidente de preuves concrètes, des personnes ont recherché les restes des soldats pendant des décennies. En janvier 1933, Or de Wingate a cherché son succès dans le désert occidental d'Égypte, alors connu sous le nom de désert de Libye. Et de septembre 1983, à février 1984, Gary S. Chavez, journaliste et auteur américain, a dirigé une expédition parrainée par l'université de Harvard, la National Geographic Society, ainsi que l'autorité égyptienne de surveillance géologique et d'exploitation minière, en plus de l'institut de recherche Ligabu. Mais toutes ces recherches n'ont jamais rien donné. La baie des Jars Il y a 40 ans, un archéologue américain a prétendu avoir découvert la preuve qu'un navire romain avait atteint les côtes du Brésil il y a des milliers d'années. Depuis lors, ces découvertes a été, entre guillemets, occultées. Le gouvernement brésilien a été accusé d'avoir massivement dissimulé la véritable histoire des Romains en Amérique du Sud. Nous sommes en 1982. L'archéologue marin Robert Marx planche dans la baie de Guanabara, au Brésil, au large de Rio de Janeiro. Et au fond de la baie, il identifie d'anciennes jars, dites amphores, et il s'agit de jars très spécifiques utilisés par les Romains pour transporter des marchandises à travers les océans. On les trouve par milliers, brisés au fond de la Méditerranée. Ils faisaient partie d'un vaste réseau commercial entre toutes les grandes civilisations de l'époque romaine, comme les Grecs, les Carthaginois et les Égyptiens. Mais jamais auparavant, de tels artefacts n'ont été trouvés en Amérique du Sud. Et la présence de telles reliques aurait des implications évidentes. La première est que l'explorateur portugais Pedro Alvarez Cabral n'aurait pas été le premier européen au Brésil en 1500. Ce sont les Romains qui auraient prétendument été présents là il y a 2000 ans, peut-être même avant. En tout cas, si l'on en croit cette découverte. Et à l'époque de la découverte, Robert a déclaré qu'il s'agissait de la découverte la plus importante de l'histoire occidentale. Son idée était que les objets se trouvaient à bord d'un navire romain qui avait été détourné de sa route. Ils se seraient perdus et auraient continué leur navigation et après un lent et pénible voyage, seraient arrivés en Amérique du Sud. Et même s'ils ne l'auraient pas fait exprès, les Jars seraient la preuve présumée que les Romains sont bel et bien arrivés. Mais qu'en est-il de l'étouffement de l'affaire par le gouvernement brésilien ? Selon le New York Times, Robert n'a pas été le premier à trouver des jardins-la-baie. Un habitant du nom de José Roberto Teixeira a trouvé des objets similaires en 1976. Et des pêcheurs locaux les auraient également pris dans leur filet de temps à autre. Mais lorsque les autorités brésiliennes ont été pressées d'enquêter, ils auraient catégoriquement refusé. La prochaine étape évidente était de rechercher une épave romaine. Mais l'étape suivante n'a jamais été franchie. L'enquête de Robert a été interrompue et il accusera plus tard le gouvernement brésilien d'avoir étouffé sa découverte. Il les a également accusés d'avoir mis fin à ses recherches par la force. Il affirme que la marine brésilienne a déversé d'énormes quantités de vases dans la baie afin de dissimuler la vérité. Robert aurait ensuite été interdit d'entrer au Brésil et la zone de la baie a également été interdite aux plongeurs. De nombreuses explications ont été avancées pour expliquer cette prétendue dissimulation. Le gouvernement brésilien insistait sur le fait que l'interdiction de l'exploration sous-marine visait à empêcher les gens de voler des objets brésiliens. Puis, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles les jarres provenaient en réalité du Portugal dans les années 1960. Et bien que les accusations de Robert ne soient étayées par aucune preuve, tout ce qui a entouré l'affaire n'a fait qu'augmenter les suspicions. Et jusqu'ici, aucune preuve concrète n'a jamais été apportée. Grille de Teotihuacan Teotihuacan est une ville ancienne située près de la ville moderne de Mexico. Construite par une mystérieuse civilisation ancienne il y a plus de 2000 ans, Les vestiges archéologiques indiquent que Teotihuacan a été fondé vers 400 avant Jésus-Christ et que certains des plus grands bâtiments ont été achevés en 300 après Jésus-Christ. Personne ne connaît le nom des habitants qui ont vécu ici. Ils ont disparu juste après avoir atteint leur apogée au 5e siècle de notre ère. Les 200 000 habitants se dispersant vers des régions inconnues. Il s'agit d'un immense mystère pour de nombreuses raisons. D'où venaient les gens qui ont construit la ville ? Pourquoi l'ont-ils construite ? Et pourquoi ont-ils fui ? Certains pensent qu'une grande inondation dans la vallée a poussé les habitants à partir. Tandis que d'autres pensent qu'ils ont fui par peur d'un volcan en éruption. Et lorsque la civilisation toltèque est apparue vers 750 de notre ère, les habitants de Teotihuacan avaient disparu depuis bien longtemps. Les Aztèques ont été tellement stupéfaits lorsqu'ils ont découvert la ville qu'ils ont cru qu'elle avait été construite par les dieux. Nous savons grâce à des preuves matérielles que les prêtres pratiquaient des sacrifices rituels. Ils sacrifiaient des personnes et des animaux en guise d'offrande à leurs dieux. Et en 1989, des scientifiques ont découvert 18 victimes de sacrifices enterrées dans une fosse juste à l'extérieur du temple de Quetzalcóatl. Elles étaient loin d'être les seules victimes. Il s'agissait d'une société très complexe qui a construit l'une des cités antiques les plus étranges du monde. Mais l'un des aspects les plus déroutants de leur ville est le fait qu'elle ait été organisée comme une grille, avec plus de 2000 logements, de multiples pyramides, des temples religieux et des palais pour les nobles et les grands prêtres. En d'autres termes, la ville a fait l'objet d'une planification urbaine claire et distincte et très avancée pour l'époque. Teotihuacan était une ville rigoureusement planifiée, avec une distribution spatiale hautement symbolique des bâtiments. Le plan d'urbanisme de la ville intégrait des éléments naturels de la vallée de Teotihuacan, tels que le fleuve de San Juan, dont le cours a même été modifié pour traverser l'avenue des Morts. Cet axe de référence principal de la ville, orienté nord-sud, est bordé de bâtiments et de complexes monumentaux, dont les pyramides du Soleil et de la Lune, ainsi que le grand complexe avec le temple de Quetzalcóatl. Et pour les experts, les bâtisseurs de Teotihuacan n'auraient pu développer de telles connaissances en urbanisme qu'en développant plusieurs villes auparavant. Et si c'est le cas, où sont ces villes et que leur est-il arrivé ? Hermès Trismégiste Hermès Trismégiste est un personnage légendaire de la période hélénistique, entre 323 et 31 avant Jésus-Christ. On ne sait pas très bien s'il s'agit d'une personne ou d'un simple personnage mythique. Certains érudits ont suggéré qu'il était une combinaison du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth et qu'il n'était qu'un personnage d'histoire ancienne. Pourtant, on lui attribue également la paternité de grands ouvrages philosophiques, de textes alchimiques médiévaux et d'écrits extraordinairement étranges sur la magie. Il est à l'origine de la création de l'hermétisme, une religion philosophique basée sur les enseignements de ses livres. Pour certains, il est très difficile de considérer Hermès Trismégiste comme un simple mythe lorsqu'il a publié un si grand nombre de ses propres ouvrages. Certains pensent même que son vrai nom était Hermès et qu'il était le véritable Hermès sur lequel le dieu grec a été basé. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que les textes d'Hermès Trismégiste ou bien les textes attribués à Hermès Trismégiste sont bel et bien réels. Ils constituent un recueil appelé Hermética et traitent d'une très grande variété de sujets, de l'astrologie à la magie. Les plus anciens ont été rédigés en grec et remontent au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les textes ont ensuite été traduits dans des langues populaires de l'époque, telles que l'arabe et le latin. Et l'un des exemples les plus célèbres de l'Hermès Trismégiste est la table d'Emeraude qui est apparue dans la littérature arabe au Moyen-Âge. Et la plupart des premiers ouvrages se focalisent sur la relation entre les humains, l'univers et les dieux. On y trouve énormément de notions alchimiques, beaucoup d'idées clairement issues des anciens mythes grecs et des notions anthropologiques, de la théologie, des dilemmes moraux, des réalisations spirituelles ainsi que de la divination céleste. La magie et la sagesse sont très étroitement liées dans l'Hermética. Et certains chercheurs pensent que ces ouvrages ont été rédigés par un groupe secret de prêtres égyptiens qui souhaitaient uniquement partager leur sagesse avec le mort. Pour que leur texte soit mieux accepté, ils ont attribué leur travail à Hermès Trismégiste. Le secret d'Akade Près de 2000 ans avant que l'armée du roi perse Cambys ne se rende dans le désert égyptien, un autre roi était au sommet de la gloire. Il s'appelait Sargon le Grand et l'unifia la Mésopotamie sous son règne indomptable, établissant l'Empire acadien. Et depuis son trône, dans la ville d'Akade, Sargon contrôlait un immense territoire. Son empire s'étendait de la mer Méditerranée aux frontières de l'Inde et sa brillante capitale, Akade, est actuellement perdue et personne n'a jamais pu la retrouver. Cette ville est si mystérieuse que bien qu'il en existe des traces, certains se demandent si elle a jamais existé. Toute l'histoire d'Akade est absente des livres d'histoire. Personne ne sait où elle se trouvait et personne ne sait comment elle est devenue une capitale. Et on ne sait pas non plus quand et comment elle est tombée en disgrâce. La seule chose que les historiens ont retenu des textes anciens est que cette ville était l'incarnation du pouvoir en Mésopotamie. À vrai dire, une grande partie de la vérité sur l'Empire acadien reste un véritable mystère. Les frontières exactes de l'ancien royaume n'ont jamais été établies. Certains historiens avancent que le pouvoir de Sargon s'étendait jusqu'à la crête dans la mer Égée. Et la plupart des éléments dont disposent les archéologues pour interpréter l'histoire du roi proviennent des tablées d'argile et des monuments en pierre. De nombreux textes anciens ne sont pas vraiment fiables, sans compter que les rois de l'Antiquité étaient connus pour l'exagération de leur exploit. Le nom de Sargon apparaît souvent accompagné de l'expression « a conquis les quatre coins de l'univers » et les archéologues ont interprété cette phase comme signifiant qu'il avait conquis toutes les terres connues à sa portée. Il a régné de 2334 à sa mort, c'est quantisant plus tard, en 2279 avant Jésus-Christ. La mégacité de Kaokia Il existait autrefois, en Amérique, une civilisation bien supérieure à toutes celles qui existaient encore à l'époque où Christophe Colomb est arrivé. Malheureusement pour les gens d'aujourd'hui, leur histoire est inconnue et personne ne sait ce qui leur est arrivé. Cette civilisation vivait près de Saint-Louis, dans le Missouri, dans la capitale de Kaokia. Et depuis cette très grande ville, les dirigeants de la nation perdue contrôlaient un empire qui devait être immense. Kaokia était la plus grande ville au nord du Mexique, il y a mille ans. Plus de 30 000 personnes y vivaient. Et cela signifie que Kaokia était plus grande que Paris à la même époque en Europe. Pour une ville plus grande que Paris, on s'attendrait à ce qu'il y ait des ruines très importantes. Mais malheureusement, il ne reste pas grand chose à voir. Il y a de la terre et des tumulus qui ressemblent à des pyramides herbeuses. Il y a encore une grande place de 15 hectares qui pouvait accueillir 10 000 personnes pour les célébrations. Il s'agissait manifestement d'un lieu immense et important à l'histoire complexe et pourtant, il en reste si peu. Toute activité s'est arrêtée vers 1400 et les explorateurs européens n'y sont pour rien car la ville a été abandonnée avant leur arrivée. Les chercheurs ne savent pas si l'abandon de la ville s'est fait dans la violence. On a suggéré que la ville aurait été inondée ce qui aurait forcé tout le monde à partir. Et peut-être même qu'il y avait une sécheresse. Les gens ne quittent pas simplement une grande métropole et un centre commercial sans raison. Ils auraient au moins pu laisser un petit mot pour que tout le monde sache pourquoi ils sont partis et où ils sont allés. Mais hélas, ils ne l'ont pas fait. Et parce qu'ils ne l'ont pas fait, leur civilisation est un autre morceau de l'histoire de l'humanité complètement perdue. Les lignes de fuite du monde antique Si vous observez la plupart des monuments antiques les plus importants de Grande-Bretagne, de France et d'autres pays d'Europe, vous constaterez peut-être qu'il est possible de les relier en ligne droite en traçant une ligne d'un monument à l'autre. Ou en tout cas, selon une certaine théorie. Et selon ces théories, ils forment presque tous des flèches parfaitement droites à travers les terres. Il s'agit de trajectoires de vol, c'est-à-dire des marqueurs géographiques placés intentionnellement, toujours selon la théorie, le long des mêmes lignes de visée. Ils ont été remarqués pour la première fois au début des années 1900 par l'archéologue amateur et je souligne bien amateur Alfred Watkins. Il a publié ses conclusions en 1925 et a émis l'hypothèse que les anciens humains avaient volontairement construit des mégalithes et d'autres structures importantes en ligne droite. Il les appelait les lignes de lait mais Alfred n'a pas émis l'hypothèse que des propriétés magiques pouvaient être attribuées à ces lignes. Il pensait tout simplement qu'elles étaient peut-être utilisées pour faciliter la navigation. Les monuments étaient des sortes de panneaux de signalisation sur une route commerciale, selon la théorie, je rappelle. Il existe de nombreux exemples différents mais l'un des plus convaincants est celui de la ligne de Michael en Angleterre. Linda Moulton-Haw, réalisatrice de documentaires et journaliste d'investigation, affirme que la ligne Michael est une ligne droite et mesurable qui traverse la majeure partie de l'Angleterre. Linda affirme que le champ magnétique peut être mesuré tout au long de la ligne plus élevé que dans n'importe quelle autre zone autour de la ligne. Les chercheurs pensent parce que les lignes de lait ont des propriétés particulières. La théorie veut que tout au long de ces lignes invisibles, de l'énergie sorte du sol et c'est pourquoi les anciens construisaient leurs monuments sur ces lignes. Mais personne n'a jamais été en mesure de comprendre véritablement l'énergie des lignes de lait. Et la plupart des archéologues affirment qu'elles n'existent même pas ou qu'il ne s'agit que de vœux pieux. Mais pour certains archéologues et scientifiques, il existe des endroits dans le monde où l'on peut tracer des lignes droites entre des dizaines de sites archéologiques très importants. Et certains disent avoir capté des signaux électromagnétiques et des interférences d'énergie le long de ces lignes. Sont-elles réelles ? Ne sont-elles qu'une interprétation ? Chacun est libre de se forger sa propre opinion. Et cet explorateur légendaire a fait une découverte qui a réécrit l'histoire. Il a même été l'inspiration pour Indiana Jones. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada